à CRFH 88.1 et 106.7. Bon, on va continuer, Dolores. Tu fais partie d'une organisation qui est une des plus vieilles organisations au Manitoba, c'est l'Union Nationale. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi l'organisation? L'Union Nationale de Saint-Joseph du Manitoba a été, avant que Louis Riel meure, il y avait une organisation, mais ça ne s'appelait pas l'Union Nationale de Saint-Joseph du Manitoba, mais après que Louis Riel est décédé, l'organisation a continué, puis ils ont pris le nom, de l'Union Nationale de Métis, Saint-Joseph du Manitoba. Puis ils ont mis Saint-Joseph parce que Saint-Joseph, c'était le patron de Louis Riel. Et puis ça, c'est une organisation métisse francophone qui dure depuis, après la mort de Riel. C'est la plus vieille au Manitoba puis au Canada probablement, je pense. Et puis, c'est tous des métisses francophones, c'est tous du travail bénévole. Et puis, on ne peut même pas recevoir des subventions du gouvernement. Puis là, je dis ça, puis je vais me corriger parce que je pense que l'année dernière, ils ont reçu une subvention pour la première fois. Mais les gens qui travaillaient à l'Union, c'était tout bénévole. Puis moi, j'ai déjà été sur le comité. Et puis, on ne payait même pas mes dépenses de taux. Puis je reste à une heure de Winnipeg. Alors, c'est juste pour montrer comment les métisses francophones du Manitoba avaient à cœur d'être métisses puis avaient à cœur d'être francophones. Et puis, je pense que si on n'avait pas eu les métisses francophones, je ne suis pas sûre qu'il y aurait encore du français au Manitoba parce qu'il y avait beaucoup de métisses. Il y avait beaucoup qui ne s'identifiaient pas à cause qu'après qu'ils ont tué Riel, tu comprends, c'était mal vu d'être métisses puis c'était pas… Il y a certains métisses qui avaient même peur à cause de la façon qu'on était traité. Alors, l'organisation demeure encore et puis on n'est même pas reconnus par la Manitoba Métis Federation qui se dit bilingue, mais il faut le dire. En tout cas, c'est ça, c'est ça. Puis mon grand-père, il est à Saint-Pierre-Jolie, mon grand-père restait à Saint-Pierre-Jolie puis il a été président d'un groupe de l'Union nationale métisse à Saint-Pierre puis il était président assez longtemps. Quand il a pris sa retraite de la présidence, ils lui ont donné l'Union nationale métisse puis lui ont donné une bague. Et puis la bague, elle existe encore parce que ma mère a la vérité puis ma mère, elle l'a donnée à un de mes frères. Alors, c'est juste pour dire comment ça fait longtemps que l'Union est là. Et puis tout le bénévolat qui a été fait pour garder cet organisme en vie. Je lève mon chapeau à tous ces gens qui ont à peu près. L'Union nationale a à peu près 150 ans à peu près, on va dire. Ben, moi, on approche. Je ne sais plus, je ne compte plus. Non, la province a 150 ans cette année. fait que l'Union n'a pas à peu près 150. Mais j'oublie, j'oublie la date. C'est ça. Puis est-ce que ça, c'est quoi ça représente l'Union nationale Saint-Joseph pour toi? Oh, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente la force des métisses, puis la résistance, puis la fierté. Et puis ça représente le don du partage. Si on ne travaille pas toujours pour l'argent, on travaille pour notre nation, parce qu'on est fiers d'être métisses. Alors, c'est ça, c'est ça l'Union, c'est ça que ça représente. Le partage, la fierté, pas toujours travailler pour l'argent. La plupart, comme tu as dit, c'est des Français, des francophones ou des personnes qui avaient une alliance au Québec français, à travers des Français qui ont venu s'établir au Manitoba. Ça fait que c'est pour ça que l'Union se représente les francophones? Oui, oui. Puis moi, je crois qu'il y a des francophones partout au Canada, puis partout en Amérique du Nord. Les voyageurs, c'était des nomades, ils se promenaient partout, puis les métisses aussi. Alors, non, je ne crois pas que la nation métisse, c'est juste au Manitoba, puis en Saskatchewan, puis en Alberta un petit peu, puis en Ontario un petit peu. Non, moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a des métisses partout au Canada, puis il y a des métisses francophones, puis il y a des métisses anglophones. C'est comme si les voyageurs, ils seraient arrivés au Canada à l'est, puis ils auraient sauté par-dessus les maritimes, le Québec, l'Ontario, jusqu'au Manitoba. Puis là, ils auraient commencé à faire des petits seulement au Manitoba. Bien là, c'est pas pensable de croire ça, tu sais. Non, il y a des métisses partout. Moi, je reconnais les métisses partout. Puis je réalise qu'il y en a qui s'identifient comme métisses, puis ils ne sont pas vraiment métisses. Mais c'est pas parce qu'il y en a une centaine, disons, qui sont mal identifiées qu'on doit tout condamner les autres de l'est du pays, là. Non. Ça, c'est mon point de vue. J'ai toujours des métisses de l'est. Puis t'as beaucoup de... J'imagine qu'ils venaient de là, on veut dire. Pardon? J'ai mes ancêtres qui venaient du Québec, alors je sais pas pourquoi je les remarierais. Oui, oui, exactement, exactement. Puis là, c'est une reconnaissance. Toi, tu dis qu'il y a une reconnaissance avec les métiers d'un bord à l'autre du pays, là. Oui, oui. Tu sais, les David Bouchard en Colombie-Britannique, il y a un métisse, oui. Ça veut pas dire que... C'est juste que les métiers d'Ajlou Kanzo, ils ont déterminé un territoire pour la nation. Comment est-ce qu'ils ont fait pour déterminer ça, puis dire que c'est la vérité, que c'est ça, notre territoire? Non. Je sais pas comment ils ont fait pour déterminer ça. Puis laisser des gens dehors, puis... On s'est parlé du français déjà, puis comme dans les autres groupes, il y a des français, mais ils ont perdu leur langue. C'est parce qu'il y avait pas de choix qu'ils ont perdu leur langue ou qu'il y avait pas d'école dans leur région qui ont perdu leur langue? Mais au Manitoba, le métisse, le métisse, là, il était surtout parlé à Saint-Laurent, au Manitoba. Et puis, les gens, les leaders de l'anglophone, les leaders de la Manitoba Métis Federation, c'est des noms francophones. Ils parlent pas français, tu sais. Alors, je pense que dans tout le village de Saint-Laurent, les gens, il y en a beaucoup qui ont abandonné le français parce qu'ils étaient pas fiers du métisse. Ils étaient pas fiers qu'ils parlaient le métisse. Puis moi, je trouve que c'est une belle langue, un bel accent, tu sais. J'avais une tante qui parlait le métisse, puis j'aimais donc ça l'entendre parler parce que c'était beau. Et puis, mes histoires, je les ai faites traduire en métisse. Et puis, on va faire un disque compact avec les histoires racontées en métisse. Et puis, on va probablement les mettre à l'Internet parce que moi, je veux pas dépenser un paquet de plastique pour faire des CD. Alors, on va le mettre à l'Internet. Puis les gens qui veulent écouter les histoires en métisse, ils pourront l'écouter pour réapprendre le métisse. Puis juste pour écouter la langue parce que je trouve que la langue, ça a une belle musicalité. Va-tu nous parler un peu en métisse? Là, je regarde ma rivière. Là, je regarde ma rivière, puis il y a un castor qui se promène sur la rivière, puis il s'en va là-dedans. Il me donne une distraction. Aujourd'hui, on a eu un beau chevalier dans la cour. Il est venu trois-quatre fois. Ah oui? Ah oui, c'est... La nature, pour moi, c'est chouette. Oui, c'est ça, vous aussi. J'aime bien ça être dans le bois, là. Puis on est pas mal dans le bois. On n'est pas loin de la ville, mais on est encore dans le bois nous aussi, là. On est entouré des arbres, puis des affaires comme ça, beaucoup d'érable, là, on va dire. Puis on est bien, c'est tranquille, puis on n'a pas de... Wow! Mais on n'a pas de rivière, par exemple, chez nous. Nous, c'est surtout... Nous, c'est surtout des chaînes. Beaucoup, beaucoup de chaînes, dans la cour. C'est beau. Pourrais-tu nous dire un peu d'histoire en mischief? Rencontrer un petit peu d'histoire en mischief, pour nous dire c'est quoi? Mais tu sais-tu quoi? Moi, je suis pas capable de parler de mischief. Moi, je parle français, puis je parle anglais. Le mischief, c'est vraiment des mots... Les mots sont dits différemment, comme... Moi, je dirais un mischief, mais ma tante, elle dirait un mischief. Tu vois la différence? Un mischief. Moi, je suis un mischief, je suis une mischief. Tu sais, c'est l'accent, puis la façon que tu prononces les mots. Oui. Mais on les comprend. On les comprend. C'est un peu comme le CHIAC en Nouvelle-Écosse, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais le CHIAC, je pense qu'il y a plus de mots en tout. Alors, c'est ça. Je reviens à mes livres, là. Ils vont être en français, en anglais, puis en anglais, dans le même livre. Comme ça, les gens, ils peuvent... Surtout au Manitoba, on a beaucoup d'écoles d'immersion. Ils peuvent utiliser mes livres, puis lire le français, l'anglais, écouter les histoires en mischief. Alors, je pense que ça peut être un bel instrument pour aider les enseignants à développer les langues, puis à réapprendre le mischief. Et puis, le bureau d'éducation française, ils sont intéressés parce qu'ils ont dit qu'on n'a pas beaucoup de livres en mischief. On a des livres anglais, des livres français, mais pas en mischief. Alors, ça peut être intéressant. Mon premier livre, c'est sur les sept enseignements sacrés des Premières Nations. Puis, chaque enseignement sacré est représenté par un animal. Alors, j'utilise l'animal pour enseigner, disons, l'ours, c'est le courage. Alors, j'utilise l'ours pour démontrer comment l'ours est courageux, puis comment nous, on peut être courageux aussi. Alors, mes histoires, c'est toutes des histoires avec des enseignements. Puis, je me dis, c'est des histoires intéressantes pour les enfants, mais j'espère que mon rêve, c'est que les parents vont lire mes histoires aux enfants. Puis après ça, ils peuvent utiliser mes histoires pour encourager les enfants à être courageux, à être honnêtes, à dire la vérité, à tout ça. Alors, ils peuvent utiliser mes histoires pour enseigner aux enfants aussi comment être dans la vie. Tes livres, ils vont être disponibles comment ? On veut les publier en vrais livres, là, parce que moi, je crois encore aux vrais livres, mais ils vont être aussi électroniques. Les enfants pourront les procurer électroniquement. Le CD, bien, il va être électronique aussi. C'est ça, je ne veux pas faire plein de secteurs. Moi, je suis très pro environnement. Nous autres, on a des panneaux solaires, on chauffe la maison avec la géothermie. Je fais tout ce que je peux pour promouvoir le bien-être de la terre et le bien-être de l'environnement. La seule chose que j'ai, c'est une auto avec le sang, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter une auto électrique. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. On reste à une heure de Winnipeg. Alors, j'ai voyagé assez quand même pour faire mes présentations et tout. Puis, je fais des présentations au Musée Saint-Boniface, quand les écoles demandent. Des écoles puis d'autres groupes aussi. J'ai eu des groupes religieux puis des groupes comme ça. Et puis, à l'Université Saint-Boniface aussi. Je fais des présentations puis je fais des exercices de réconciliation. Parce qu'à l'Université Saint-Boniface, ils enseignent un cours sur les Premières Nations. Puis, à travers ce cours-là, ils font toujours une activité de réconciliation. C'est ça? Oui. Et puis, j'ai aussi allé, j'étais allé à Regina faire un exercice de réconciliation avec les polices montées. Parce qu'il y avait un groupe de francophones puis ils ne trouvaient pas d'aînés francophones. Alors, ils m'ont demandé puis je suis allé faire une présentation à un groupe de la GRC francophone. C'est intéressant. Je trouve ça important que ces gens-là soient au courant de l'histoire des Premières Nations. Quand ils vont dans les communautés, ils sont plus sensibles aux Premières Nations. Oui, avec tous les problèmes qui se passent comme c'est là, avec la police puis la discrimination, ça est important. Oui, oui, oui. Ils devraient en faire plus, je pense. Mais ça, au moins, c'est un groupe étudiant, là. Alors, c'est ça. Au moins, c'est ça. Oui, oui, oui. Au moins, c'est ça. Et puis, quand j'ai fait ce groupe-là, je leur ai dit, je vais me permettre de vous donner un conseil. Parce que quand tu es jeune à la GRC, souvent, tu vas en communauté où il y a des Premières Nations. Tu sais, tu vas dans le Nord, tu vas... Alors, je leur ai dit, la meilleure façon pour vous autres de vous faire accepter, c'est de trouver un aîné des Premières Nations. Un homme ou une femme, ça ne fait rien. Il y en a dans toutes les communautés. Trouvez-en un, puis allez le voir ou l'avoir, puis dire, « Est-ce que tu peux m'aider à comprendre les gens des Premières Nations? » Puis, je serais bien surpris s'ils vous disaient non. Puis, s'ils décident de vous aider, ça va vous aider à comprendre, puis ça va vous aider à mettre le pied dans la communauté, puis à être accepté. Puis, il y en a plusieurs qui m'ont dit, « Moi, je vais suivre ton conseil. » Alors, tu sais, on en fait un petit peu à la fois, un petit peu chaque jour. Puis, j'espère qu'un jour, ça va... ça va être... ça va changer pour le mieux. Oui. La question que je voulais demander, est-ce que tes ancêtres étaient des personnes de script? Non. Ben non. Je dis non, puis je ne le sais même pas. Je ne le sais pas. OK. Je ne connais même pas, je ne connais même pas c'est quoi au juste le script. Je ne sais pas. Je sais que j'ai un ami qui s'en a un, mais je ne comprends pas trop le principe. Puis, il ne faut pas dire que ça ne me dérange pas. Moi, je sais que je suis métisse, puis c'est tout ce qui tente. Non, mais c'est comme les gens. Il y a des blancs qui essaient de dire, « Ah ben lui, il n'est pas métisse. Lui, il n'est pas métisse. » Ce n'est pas de leurs affaires. Ce n'est pas à eux de décider qui est métisse et qui n'est pas métisse. C'est à nous. C'est à nous autres. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça. Oui. Puis, je t'avais demandé aussi, le Tipeee, c'est-tu une affaire qui est spirituelle pour toi, le Tipeee, ou c'est-à-dire que c'est une affaire que tu as besoin comme un édifice, ou c'est une chose qui est importante dans ta cérémonie spirituelle? Ça fait partie, mais un Tipeee, c'est spécial parce qu'il y a un protocole de Tipeee. Quand tu rentres dans un Tipeee, tu marches vers la gauche, tu fais tout le tour, puis tu vas t'asseoir près de la porte, puis tout le monde rentre un par un. Alors, il y a un protocole à suivre. Tu ne peux pas rentrer dans un Tipeee et courir à travers de l'autre côté. Et puis, s'il fait beau, tu enlèves tes souliers après. C'est respectueux. Pour moi, pour les Premières Nations, c'était leur maison. Alors, ils prenaient soin de leur maison, comme nous, on prend soin de notre maison. Mais pour moi, c'est comme devenu un centre presque religieux, un centre spirituel plutôt que je dirais. Pour moi, c'est devenu ça parce que ce que je fais dans le Tipeee, c'est des enseignements spirituels, c'est des cérémonies spirituelles à la nature. C'est spécial. Ce n'est pas juste une bâtisse. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est important pour toi pour donner ton message. Puis, en dernier mot, c'est quoi qu'on pourrait dire aux métiers de l'Ouest et de l'Est pour qu'ils se rassemblent? Est-ce qu'il y a quelque chose pour leur dire? Non, je ne sais pas comment régler ça, ce problème-là. Mais, moi, quand je vois les critiques négatives ou agressives à Internet, je vais toujours essayer de mettre un commentaire positif. Je peux être en désaccord avec quelqu'un, mais je ne suis pas obligé de le traiter de menteur puis de fou puis de je ne sais pas quoi d'autre. Il y a des choses qui sont encore bien pires que ça. Oui, oui. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, mais de là, aller les traiter de toutes sortes de noms, je ne crois pas là-dedans. Oui. Alors, je pense que de plus en plus, les gens devraient exprimer leur point de vue, même dire « je ne suis pas d'accord avec toi » sans être agressif. Je pense que c'est mon conseil de vieille femme. C'est ton conseil de aînée. C'est ton conseil de aînée. C'est ton conseil de aînée. Oui. Mon conseil de mémétisme. Pardon? Pardon? Tu n'as pas compris? Non, j'ai dit « pardon, tu as dit quelque chose », mais je n'ai pas compris ce que tu disais. C'est ton conseil de quoi? Moi non plus. C'est ton conseil d'aînée. Oui, j'ai dit « c'est mon conseil d'aînée métisse ». Oui, oui, oui. Exactement. Mais avant ça, j'avais dit « c'était mon conseil d'aînée ». C'est ça. Bien, je voudrais te remercier du profondeur de mon cœur pour avoir participé à notre émission. Puis, pour ton livre, j'aimerais ça que tu m'envoies tes contacts. Ça fait qu'on va placer ça sur notre site web, puis pour avoir ton livre, puis ton contact, des affaires comme ça. Aussitôt qu'il va être imprimé, là, parce qu'on attend après la femme qui fait les dessins. Aussitôt qu'il va être imprimé, je vais l'annoncer sur Facebook. OK. Ça fait qu'on va être bon pour poster ça un peu partout, pour avoir un peu de bonnes vibrations pour ton livre. OK. OK, c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Bonne journée. Puis, tu sais, apparence 88.1 et 106.7, on te remercie pour avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Merci.